Dans cette vidéo, nous souhaitons demander à l'utilisateur de sélectionner un dossier spécifique. Alors nous allons utiliser principalement deux variables ici présentes, la boîte Dialog asFileDialog et chemin dossier comme chaîne de caractère, donc asString. Alors la première fonctionnalité que nous allons écrire ici, c'est tout simplement setBoiteDialog égale application .FileDialog et entre parenthèses, nous allons utiliser MSO FileDialog Folder Picker qui va permettre de choisir un dossier. Une fois que nous avons fait ça, nous pouvons aussi par la même occasion créer quelques options ou en tout cas les réduire et nous souhaitons ici tout simplement mettre faux pour pouvoir choisir plus que d'un dossier. Donc pas de multi-sélection, donc je viens de mettre ça en faux. Nous pouvons aussi choisir de changer le titre de notre fenêtre, ce qui est toujours utile quand nous souhaitons demander quelque chose de particulier à notre utilisateur. Donc ici on peut mettre merci de choisir un dossier, par exemple. Et enfin, très important, nous allons faire en sorte que cette boîte de dialogue soit visible, donc tout simplement nous allons mettre BoiteDialog.Show. De cette manière, la boîte de dialogue va s'ouvrir. Maintenant, il faut bien que nous fassions quelque chose avec la sélection et donc il faut qu'on vérifie qu'un dossier a été sélectionné. Alors ici, nous allons mettre si BoiteDialog.SelectedItems, avec un 1 entre parenthèses, égal de guillemets, donc si c'est égal au vide, dans ce cas-là, il faudra demander de re-sélectionner un dossier. Donc nous allons pouvoir dire ici, merci de sélectionner un dossier, par exemple. Sinon, et bien dans ce cas-là, puisque un dossier a été sélectionné, nous souhaitons trouver le chemin du dossier. Donc le chemin du dossier va être égal tout simplement à BoiteDialog.SelectedItems entre parenthèses 1, comme nous avions précédemment. De cette manière, nous voulons aussi vérifier après cela que nous connaissions ce chemin. Donc nous allons tout simplement l'afficher dans une message box pour les besoins ici. Donc je vais mettre le chemin du dossier est, et puis ici, nous allons donc lui mettre et chemin dossier. Voilà, tout simplement. Alors, je vais lancer cette macro maintenant, et nous allons avoir, bien entendu, une fenêtre de dialogue qui s'ouvre. Je vais tout simplement sélectionner n'importe quel dossier. OK, et effectivement, nous pouvons voir que le chemin est bien sélectionné et apparaît dans notre message box. Alors, on va essayer de filmer de filmer, de filmer, de filmer, de filmer. Comme ça. Je vais pouvoir faire des filmer pour faire des filmer, de filmer et de filmer. Comme ça. Comme ça. Et là. Alors, ça va aller. Comme ça. Donc ça. Voilà. C'est parti !